Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle à propos les incroyables et mémorables moments que j'adore dans les jeux Pokémon Emeraude Ruby Saphir. Actuellement, j'ai joué Pokémon Emeraude, les jeux, sur cette chaîne quand mon français était bien pire. Alors, ne regarde pas, mais je promis que je suis améloiré, améloiré, oh non, c'est aussi une vidéo en anglais avec le même team. Alors, regarde cette vidéo si tu veux pratiquer l'anglais, je vais utiliser la vidéo pour s'enfoncer. Finalement, désolé pour mon accent et les erreurs. Ok, ok, t'es à cœur. Première, j'adore le Pokémon Spinda, c'est le même nom en anglais, ah, français, cet Pokémon et cette route est iconique. Et j'aime toujours explorer cette route et chasse Spinda des Faurons. J'ai plus Shiny parce que j'ai été chasse avec RNG manipulation. En français, je pense que je peux parler manipulation du générateur de nombre alientoire. Merde, il y a un très, très gigantique mot, like, mais, cette RNG manipulation. Mais dis-moi si le nom est différent. En tout cas, j'ai un Spinda Shiny, je l'adore. Ah, les taches. Et les taches sont très mignons. J'ai aussi adoré la petite expérience du musée. Elle dit-elle que les attendants ont besoin d'argent pour l'entrée. Beaucoup de gens m'ont rappelé que l'attendant, je te laisserai toujours entrer même si tu n'as pas d'argent. Je suis adoré le cable car. Cable car. En anglais, je sais que le mot de cable car, mais en français, ma question est si le mot téléphérique est correct. Téléphérique. Correct. C'est un cool mot. Le suivant est le village de Vromilava. J'ai appelé celui-là un bain comme si je pensais au bon japonais, mais je suppose que ce sont des sources chaudes. Oups. Les anciens. Non, non, je sais. Les grands-mères dans le haut. Aussi les personnages. C'est très cool. Regardez les petits personnages dans le haut. Le Pokémon Center est différent parce que cette Pokémon Center a une source chaude dans les doigts dans les horaires. La source chaude est divisée entre le sexe. Mais dans l'original, il n'y a pas de division. Mais le gars est là-bas. J'adore aussi le sable. Et tout le village est très cozy. So yeah, cozy. Ou confortable en français, je pense. Le suivant est le roi-terbe dans le jeu. C'est aussi iconique. Mais mon anglais spectateurs... Spectateurs... Aussi m'a parlé le roi-terbe dans l'autre jeu comme Pokémon noir et blanc. Mais cette herbe, c'est très cool. Parce que j'adore l'image du personnage perdu dans l'herbe parce qu'il y est si grand. C'est très très grand. Les autres dressés dans les rois-terbes. Dans les rois-terbes. At-herbes. Yeah, très drôle. Le Pokémon d'un, c'est un endroit très iconique. Et c'est simplement un incroyable endroit. Puddles. En français, des flaques d'eau. Je viens d'y reprendre ce mot maintenant. En anglais, tu peux appeler les choses à Puddles. Puddles. Le flaque d'eau est fait de la région d'O.O.N. Il règne dans tout beau. L'herbe espière est tranquille. Et ma app montre que vous pouvez également voir une ombre de Keklion contre le haut. Alors que ce Keklion est encore visible. Invisible. Invisible. J'adore ce petit détail. Le détail de la météo. Dans ce jeu, créa une atmosphère bien. Bien sûr, ce jeu a un thème de nature. Alors c'est simplement facile pour résumer que le météo est présent. Mais c'est présenté très bien d'une manière mémorable. Ensuite, il y a une très petite mais visible détail de Pokémon cri dans l'arrière-plan. Si tu écoutes attentivement, tu peux entendre le rude Pokémon cri. Pour exemple, le nirondel en serruto. Ou le cri de blindalise. Désolé, désolé. En anglais, c'est taylo et cascune. C'est cascune. Mais ce détail ajoute vraiment à l'environnement, à l'atmosphère et à l'expérience des jeux dans deux ensembles. Ensemble. J'adore aussi le design de ce personnage dans cette région. Spécifiant, j'adore le petit ninja parce que le design moderne ne s'est pas très créatif comme cet exemple. Mais non seulement le design est très cool, mais les ninjas secrets aimant se cacher dans le monde extérieur. C'est soit dans le sable, soit dans le suie, ou peut-être qu'il se cache sur une couverte forestière. Wow, nouveau monde! En tout cas, c'est très imaginatif et j'apprécie ce petit personnage. Vient ensuite les Pokémon statiques dans le monde extérieur. J'espère que c'est ainsi que je peux le décrire. C'est statique en anglais, mais dis-moi le bon mot en français. Statique, yeah, c'est l'électricité, j'imagine. Mais yeah, okay, okay. Mais si le monde a des Pokémon tant son environnement, vous devez intégrer avec eux d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un bloquera un point et il y en aura un qui bloquera l'orraine. C'est un détail intéressant et une chose unique à expérimenter. De plus, il y a d'autres quelques-unes invisibles à trouver. Mais j'adore ça. Invisible, désolé. Vient-moi ensuite le vélo. J'aime la possibilité d'avoir un vélo. Vélo. Je choisis toujours le vélo d'accro. J'apprécie la possibilité de choisir la façon dont vous pouvez le changer si vous avez besoin. Mais j'aime la figure que tu peux faire avec le vélo d'accro et à quel point il est distinct de l'autre. Mais les deux ont leur propre mécanique et ils sont tous les deux importants. Assez détails et quelque chose que j'apprécie. Les baisses secrètes sont une autre chose très unique dans le jeu et très emblématique. Le fait que tu peux avoir ton propre baisses secrètes est très cool. Et tu peux le décorer comme bon tout semble. La prochaine chose que j'aime explorer dans ce jeu, ce sont les points de repère de style et la façon dont la région entière est conçue en pensant aux joueurs. Tu voyages beaucoup assez, je donne vraiment l'impression d'être une aventure d'une manière unique que les autres joueurs n'ont pas. C'est cool de voir le navire abandonné sur le haut et le passant au début, puis d'y revenir une fois que tu peux avec le surf. Ces choses sont si merveilleuses à vivre. Les conquers Pokémon ont également été amusants, tout comme la collecte des baies et leur utilise ses gens pour fabriquer des Pokéblaks. J'ai toujours aimé les conquers et ils ont très apprécié dans leur région. Et bien, c'est la liste de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et parlez-moi également de vos expériences préférées que j'aimerais en entendre parler. Merci encore et j'espère te voir la prochaine fois. Et salut!